Nous avons vu que l'homme est composé d'au moins deux principes, le corps et l'esprit, en grec « soma » et « psyché », en latin « corpus » et « anima ». Quand ces deux se séparent, l'homme subit ce qu'on appelle la première mort. Le corps, séparé de l'esprit, se décompose et finit par disparaître. En réalité, les anciens connaissent un troisième principe de nature divine appelé « âme ». Les grecs nomment ce troisième principe « nous », qu'on a souvent traduit en latin par « intellectus », « intellect », ou par « sensus », « sens », ou encore par « mens », « pensée » et même par « animus », le correspondant masculin de « anima ». Il s'agit de la pensée, intelligence ou âme divine, une sorte de sixième sens peut-être, qui permet à l'homme d'entrer en contact avec le monde divin. Contact qui ne relève plus des seuls cinq sens corporels, ni du seul psychisme. L'auteur du message trouvé, par exemple, écrit ceci « connaître les trois fondations héréditaires de l'homme, c'est posséder la science, l'âme qui vient de Dieu, l'esprit qui vient des astres, et le corps qui vient de la terre. » On lit semblablement chez un philosophe paracelsien « l'âme vient du ciel, l'esprit de l'air et le corps de la terre. » Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver entre ces termes correspondant à l'esprit et à l'âme, car certains auteurs les inversent, brouillant ainsi les cartes. Quoi qu'il en soit, la seconde mort est, elle aussi, le résultat d'une séparation. L'esprit, abandonné par l'âme, se décompose et finit, lui aussi, par disparaître. Voici ce qu'en dit le philosophe Plutarch. « La nature de l'esprit reste sur la lune, où elle garde comme des traces et des rêves de la vie. C'est au sujet de cet esprit qu'il est dit avec raison, par Homer, c'est un vers que nous avons déjà lu, l'esprit s'envole comme un rêve. L'esprit subit cela, continue Plutarch, non dans l'immédiat, ni une fois qu'il a été séparé du corps, mais plus tard, quand il est devenu solitaire, seul, séparé du nous ou de l'intellect. « La lune, comme je l'ai dit, est l'élément de ces esprits, car ils s'y dissolvent, de même que les corps des défunts se dissolvent dans la terre. Les esprits des ambitieux, des agités, des voluptueux, des colériques, sont emportés comme s'ils dormaient, plongés dans des rêves où ils se souviennent de leur vie. » Fin de citation. L'homme moderne considère souvent la mort comme un phénomène inévitable. Les représentants des vieilles religions sont d'un avis diamétralement opposés. Dans le célèbre livre des morts égyptiens, le chapitre 44 s'intitule « Formule pour ne pas mourir une seconde fois dans l'empire des morts ». Le défunt, qui s'y identifie à Osiris, tel le Christ sorti de son sépulcre, dit « Mon caveau est ouvert, mon caveau est ouvert, je suis apparu comme roi des dieux, je ne mourrai pas une seconde fois dans l'empire des morts ». Nous avons même oublié aujourd'hui qu'il est possible de vaincre aussi la première mort. Le message retrouvé dit ainsi « Le saint lit l'âme et l'esprit en Dieu et il surmonte la seconde mort ». On lit la même chose chez le paracelsien Gérard d'Orne qui dit ceci « Cette première union, c'est-à-dire de l'âme et de l'esprit, ne fait pas encore un sage, mais seulement un disciple mental de la sagesse ». La seconde union de la « mens » avec le corps produit par contre un sage. La prochaine fois, nous aborderons un autre aspect de la mort, aujourd'hui, plus que jamais, négligé et oublié. À bientôt.